Pour ma part, j'ai choisi de vous parler du formidable film Feel Good de Jean-Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d'Amélie Poulin, et plus particulièrement son lieu de travail, le café. Amélie travaille au café des Deux Moulins, qui porte le même nom à la ville comme à l'écran, et qui se situe au 15 rue Le Pic, dans le 18e arrondissement de Paris. Jean-Pierre Jeunet est un habitué de ce café. Il y va très régulièrement. Et lors de l'écriture de son nouveau scénario, il se dit immédiatement que celui-ci ferait le décor parfait pour y incorporer ses personnages. De fait, il fait une demande d'autorisation de tournage à la fille du propriétaire de l'époque, Claude Labbé. Malheureusement pour lui, cette autorisation a refusé. En effet, Claude Labbé, très attaché à la vie du quartier, estime que le tournage va trop la perturber. Mais Jean-Pierre Jeunet est sûr de lui. Il veut ce café et aucun autre. Il sait que c'est le décor parfait pour son nouveau film. Alors, il négocie avec Claude Labbé, et notamment lui promet que le tournage ne gênera pas, ou gênera le moins possible la vie du quartier. Après d'après-négociations, Claude Labbé accepte, et le fabuleux destin d'Amélie Poulin pourra être tournée au sein du Café des Deux Moulins. Pour le résultat qu'on connaît, un film extraordinaire et multiplement récompensé, et un café devenu véritable lieu de pèlerinage pour tous les amoureux de ce film. Parce qu'après le Fun Spot Stories New York et le Fun Spot Stories Londres qui sont sortis en octobre dernier, Fun Trippers vous propose le Fun Spot Stories Paris, qui sortira le 8 juin prochain, mais que vous pouvez trouver un tarif préférentiel sur KissKissBankBank pendant encore quelques jours. Alors dépêchez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada